Yo tout le monde, c'est Akizan, je vous retrouve pour mon deuxième tutoriel sur Palladium, comment crafter un marteau en Palla. Donc nous allons voir de A à Z comment faire en passant par le grinder. C'est parti, alors, tout d'abord il va nous falloir 20 grinder frames, donc c'est ce que je crafe comme ça, 4 lingots de Palla et 2 de titan-t-in. Donc vous faites ça x20. Ici il va nous falloir 5 grinder Casing, donc 6 lingots de Palla par craft, donc ça x5 encore. Ici il va nous falloir un grinder, donc il va nous falloir 9 lingots de Palla plus un four en Palla, et ça fait aussi 9. Ici il va nous falloir le pattern pour la tête du hammer, donc comment ça se casse, 4 lingots de Palla, 4 lingots de titane plus un hammer en titane. Ici il va nous falloir un pattern vide de base, donc la même chose que pour la tête, sauf qu'il n'y a pas le hammer en titane. Et celui-là, il n'est pas dans le craft du hammer, mais c'est toujours bien de le connaître, parce que ça permet de recycler les objets en lingots de Palla. Après, quand on aura crafté le hammer pour appliquer Smell et Fortune ? Il va nous falloir x2 ça, donc 4 lingots de Palla plus un lingot de d'or, ou x2 pour avoir Fortune 2, et ici un blaze rod et 4 lingots de Palla pour Smell. En résumé, il nous faut 150 lingots de Palla pour tout faire, hammer, modifier, grinder, etc. Un stick en bois pour le hammer en titane, 14 lingots de titane, 2 blocs d'or et un blaze rod. Maintenant on va passer à la partie in-game. Ok, nous nous voilà dans la partie in-game, alors c'est parti, on va poser le grinder. Donc, j'en ai 21, donc je ne sais pas, c'est bon, pour l'exemple, pas long. On va vous faire un exemple comme moi, si ça n'a pas marché, je vous pose déjà une base, comme cela, de grinder frame. Au milieu, on met un grinder casing, on fait 24 petites tours de 2 grinder frames, voilà, comme cela. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre les grinder casing au milieu, comme cela, voilà. Ici, on va tomber avec les grinder frame, ici aussi, ici aussi, ici on met en là, et on continue comme cela. Donc, c'est ce qu'il nous fait. Toute la structure autour, c'est un grinder frame, ouais, grinder frame. Et aujourd'hui, au milieu, c'est des grinder casing, donc il y en a 5, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Au moment où vous faisiez tout ce qu'on faisait, ils devraient être comme cela. Vous n'avez plus qu'à rajouter la lave, puis la tête du grinder, un peu du nord. Et si c'est tout bien fait, vous pourrez cliquer dessus comme ici. Donc maintenant, on va partir in-game, on va faire le hammer. Pour l'instant, on pose le do-pattern et on met 6 palladiumingots dans le grinder. Après ça, la tête du hammer va se former. Et on va pouvoir mettre la tête en haut et un palastique en bas pour faire un hammer. Il faut toujours 2 palladium pour que ça se fasse. Maintenant, on va mettre les modifieurs. Donc, je vais commencer par le smelt, mais si on commence par le fortune, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais on s'en fiche, je ne suis pas rigueur de quelconque commence. Là, j'ai des rollbacks, donc je me galère à les mettre. Et on voit qu'il y a plusieurs modifieurs. Il en existe beaucoup. Alors, attendez, je vais poser le smelt et je vais vous montrer. Donc, tous les modifieurs qui sont là, c'est des modifieurs que vous pouvez intégrer par la même façon, mais pas que pour le hammer, mais pour aussi une épée. Ici, on passe sur un screen. On va en fait juste montrer comment récupérer du palladium sur des items pour en faire fond. Donc, vous mettez votre item à la face de la pioche et ça va faire des lingots. Donc, voilà, c'était Akizo. Allez, à plus pour un prochain tuto.